Alléluia! Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. C'est votre, c'est votre moyen. Il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Au nom de Jésus, voilà, nous allons présenter ce moment à notre Seigneur Jésus. Père Tout-Puissant, je vais te dire merci pour ta présence. Merci de nous avoir libérés. Merci de nous avoir pardonnés. Merci de nous avoir élevés. Merci de nous avoir renouvelés, régénérés, fortifiés. Seigneur, je vais te rendre toute la gloire parce que tu es Dieu. Béni sois-tu au nom de Jésus. Alléluia! Sans plus tarder, tu vas prendre ta Bible avec moi. Nous allons prendre Apocalypse 13. Apocalypse 13. Et nous allons lire le verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes et sur ces cornes dix diadèmes. Et sur ces têtes des noms des blasphèmes. Alléluia! Il faut continuer. Tu peux lire tout le chapitre. Alléluia! Il faut lire tout le chapitre. Mais moi, j'ai pris un seul verset pour ne pas que je fasse de longues versets. Pardonnez. Des longues minutes parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Voilà. Et ils payent très cher les cartes. Les unités sont chères. Voilà. Donc je fais ça. Je vais permettre à tout le monde de nous suivre. Alléluia! Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Voilà. Le Seigneur va me ravir en esprit. Il va me ravir en esprit. Et je vais me retrouver dans une grande église dont j'étais le nom. Voilà. J'étais le nom de cette église. Et je vois une grande Bible. Non, ce n'est pas une Bible. Je vois un grand livre. Un grand livre. Vous voyez, Jean, la Bible, mais plus grande encore. Or, c'est écrit dessus la Bible. Mais le livre que j'ai vu était très noir. Même les pages sont noires. Mais les écritures, les écritures, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a ravir en esprit et il m'a dit, regarde, les écritures sont en rouge. Donc vous voyez du rouge sur le noir. Ça paraît un peu bizarre, mais c'est du rouge doré. Et je voulais toucher. Le Seigneur m'a dit, non, ne touche pas. Je dis, mais c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Le Seigneur me dit, non. Ce n'est pas la Bible. C'est écrit dessus la Bible. Le Seigneur dit, ne lisez pas. Et le Seigneur va me parler de ce grand livre. C'est écrit la Bible. Mais je n'ai pas vu, je n'ai pas vu les écritures qui sont... Je n'ai pas pu lire parce que le Seigneur m'a poussé. Il dit, ne touche pas. Le livre, là, va bientôt sortir. Ce livre, là, ça va bientôt sortir. Et le Seigneur me disait audiblement, ce livre va bientôt sortir. Et le Seigneur me dit, ne lisez pas ce livre. Parce que c'est satanique. Ce livre est démoniaque. Ce livre va t'envoûter. Ce livre, c'est pour les sorciers. Ce livre, c'est pour les sataniques. Alléluia. Je prie ce verset pour que vous sachiez que le diable est un menteur. Amen. Toi, mon frère qui m'écoute. Toi, ma soeur qui m'écoute. Je suis en train de te dire ce que le Seigneur m'a révélé cette nuit. Le livre, il y a des églises qui vont utiliser ce livre. C'est écrit dessus la Bible. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Et c'est noir. La Bible qui est écrite dessus, c'est en rouge. Et puis les écritures sont en rouge. C'est des couleurs rouges. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, les écritures rouges là, c'est avec le sang humain qu'ils ont écrit ça. Est-ce que, chrétien, tu m'écoutes? C'est avec le sang humain qu'ils ont écrit dans ce livre. Parce qu'ils ont dit, ils ont mis dessus la Bible. Mais mon frère, ma soeur, ce n'est pas la Bible. C'est la Bible démoniaque. C'est la Bible de l'ennemi. Il faut faire attention. Je vous ai dit, je suis rentrée dans une très grande église. et j'ai vu ce livre, ce grand livre que les gens avaient mis sur une table roulante avec des fleurs tout autour. Et ils sont sortis. C'est dans la cour que j'ai vu que le Seigneur va me parler de ce livre. C'est un livre diabolique, un livre de blasphème, un livre satanique, un livre démoniaque, un livre qui appartient à l'ennemi. Donc, toi, mon frère, ma soeur, toi, mon frère qui m'écoute, toi, ma soeur qui m'écoute, il faut partager, il faut partager cette vision, cette révélation. Il faut partager. L'ennemi n'est pas loin. Il ronde autour de nous comme il y enrugissant, cherchant qui dévorait l'âme. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. C'est un livre maléfique. C'est un livre démoniaque. C'est un livre de mort. C'est un livre satanique. C'est un livre de mort. C'est un livre de sorcellerie. Les gens font la sorcellerie dedans. Mon frère, ma soeur, éloigne-toi de ce livre. La Bible, le Seigneur me dit que ce livre va bientôt sortir. Ce livre va bientôt sortir, mon frère, ma soeur. C'est l'écriture, là, que j'ai vu, tout était du sang et c'était doré. Et le Seigneur me dit, regarde, c'est avec le sang, le sang humain qu'ils ont fait ce livre. Tu m'écoutes, chrétien. C'est avec du sang humain qu'ils ont écrit les paroles qui sont dedans. Et ils ont mis dessus la Bible. Ce n'est pas la Bible de Jésus-Christ. Ce n'est pas la Bible de Dieu que toi, tu médites. Ce n'est pas la Bible de Dieu que toi, tu prends pour prier. Ce n'est pas la Bible du Seigneur. C'est une Bible satanique. C'est un livre satanique. Je ne dis pas une Bible, mais un livre satanique. Donc, il faut faire attention. Le Seigneur me dit, regarde, le livre va sortir bientôt. Il dit, va sortir bientôt. Et il me disait, il me parlait. Il dit, faites attention, annonce. Faites attention. Ne touchez pas à ce livre. Ça va vous envoûter. Vous serez des sorciers. Vous serez dans le cran de l'ennemi. Je dis, le livre est conçu exactement comme la Bible. Mais c'est écrit dedans, les écritures, là. C'est avec du sang qu'ils ont écrit. Donc, mon frère, je te demande de partager. Notre Seigneur dit de partager. De partager cette parole. Cette révélation. Afin que tout le monde soit sauvé. Les gens, nous sommes dans les derniers moments. Nous sommes dans les derniers moments. Il faut prier. Il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement, frères et sœurs en Christ. Il faut avoir le discernement. Jésus arrive bientôt. Ne te laisse pas prendre, supprimer par l'ennemi. Le diable est un menteur. Ils sont tous menteurs. Il a ses agents sur la terre ici. Ils sont en train d'écrire ce livre. Donc, fais attention. Je dis que tout est noir. Même les pages sont noires. Mais les écritures sont du rouge. C'est écrit avec le sang. Que le Seigneur, Jésus-Christ, bénisse. Que le Seigneur soit avec toi, mon frère qui m'écoute. Que le Seigneur soit avec toi. Prie. Il faut beaucoup prier. Il faut éloigner toutes ces puissances des ténèbres de toi. Il faut contrôler tout ce que tes enfants vont prendre comme livres, vont lire. Il faut veiller sur ta maison. Il faut prier. Sois une sentinelle pour ta maison, pour ton foyer, pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Prie, ton Dieu. Et ton Dieu va te révéler toutes ces choses. Toutes ces choses te seront révélées par le Seigneur. Que le Seigneur, Jésus-Christ, bénisse. Que tu pries. Que tu aies le discernement. Le livre va sortir bientôt. C'est un livre diabolique. Un livre diabolique. Un livre satanique. Un livre démoniaque. Un livre de la mort. Un livre de la mort. Il faut prier. Il faut prier sans cesse. Il faut prier pour protéger ta vie, ta maison. Il faut prier pour protéger la vie de tes enfants. Et prends la Bible. Il faut enseigner la parole de Dieu à tes enfants. Il faut enseigner ta parole de Dieu à tout le monde entier. Au nom de Jésus. Voilà, c'est votre servante au moyen. Et voici ce que le Seigneur m'a révélé. Et je voudrais vraiment partager avec toi qui m'écoutes. Que le nom du Seigneur, Jésus-Christ, soit béni. Éloigne-toi de toutes ces sales choses. Et le Seigneur va t'accueillir. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons terminer par la prière. Père, je vais te dire merci. Merci, roi des rois. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Dieu de gloire. Béni sois-tu. Merci, roi des rois. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il faut t'abonner. Il faut te connecter. Il faut partager. Il faut aimer ce que nous faisons. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.